Crimes vous proposent ce soir trois faits divers, mettant en scène des hommes au lourd passé judiciaire. Crimes spéciales, récidivistes, c'est tout de suite. Le 15 avril 2011, à Toulouse, sur une aire de jeu, une mère de famille se met soudainement à paniquer. Julie, sa fille de 5 ans qui jouait avec ses frères et sœurs, s'est volatilisée. Les policiers, épaulés par les habitants du quartier, mettent tout en œuvre pour la retrouver. En vain. Les heures passent et Julie manque toujours à l'appel. Alors, qu'est-il arrivé à la fillette de 5 ans ? Où est-elle passée ? Et surtout, quelqu'un lui a-t-il fait du mal ? La police met la main sur un pédophile, sur un vrai prédateur, quelqu'un qui cherche des proies. Et Julie l'a été ce jour-là, comme les autres par le passé. Le 31 mai 2003, à Mérargues, Chantal, une secrétaire de 53 ans, ne se présente pas à son travail. Plus étrange encore, sa fille Audrey, 24 ans, est également en retard à son bureau. Or, ce n'est pas dans les habitudes des deux femmes, qui sont toujours très ponctuelles. Alerté par une collègue de Chantal, le compagnon de la mère de famille, se rend donc à leur domicile pour s'assurer que tout va bien. Mais en arrivant sur place, il constate qu'une étrange fumée se dégage de l'intérieur. Alors, un incendie s'est-il déclaré ? Les deux femmes sont-elles en danger ? S'agit-il d'un accident domestique, où la réalité est-elle beaucoup plus sordide ? On n'y croit pas, on est dans un autre monde. On ne peut pas y penser. Au cours de l'été 2013, à Amiens, Chantal, une ancienne tenancière de bar, disparaît du jour au lendemain, sans laisser de traces. Ses proches sont inquiets, car cela ne ressemble pas à cette mère de famille de 55 ans. Mais les mois passent, et les policiers n'ont aucune piste sérieuse. Jusqu'à ce qu'un an et demi après la disparition de Chantal, un incroyable rebondissement vienne donner un nouveau souffle à l'enquête. Alors, qu'a-t-il bien pu arriver à la mère de famille ? Est-elle toujours en vie ? Et qui est à l'origine de cette disparition ? Le tonton à qui des parents confient leurs enfants ? Et quelqu'un qui présente déjà une route judiciaire extrêmement lourde et chaotique ? C'est une route pavée de crime. Crime spécial récidiviste vous propose le récit de la terrible histoire de Julie. Une fillette de 5 ans, enlevée sur une aire de jeu toulousaine. Un document bouleversant pour crime. Dans l'affaire qui va suivre, vous allez découvrir l'épouvantable calvaire de Julie. Une fillette de 5 ans, enlevée sur une aire de jeu toulousaine. Un terrible drame qui va mettre en émoi le quartier de la Faourette. Et plonger ses parents dans la tourmente. La police met la main sur un pédophile, sur un vrai prédateur, quelqu'un qui cherche des proies. Et Julie l'a été ce jour-là, comme les autres par le passé. Nous sommes à Toulouse, en Haute-Garonne. Surnommée la ville rose en raison de son architecture, composée de briques en terre cuite, cette commune de 470 000 habitants est pleine de charme. Extrêmement dynamique, elle séduit par son climat méditerranéen et sa douceur de vivre. C'est une ville assez jeune, il y a beaucoup d'universités qui sont d'ailleurs à ses côtés. C'est une ville aussi d'eau, il y a le canal, la Garonne. Et où il y a beaucoup de communautés qui sont mixées. C'est un mélange sympa, tout se passe bien, il y a un petit côté diversité qu'on partage. Mais la capitale historique du Languedoc est aussi connue pour ces quartiers réputés sensibles, comme le Mirail, les Isards ou encore la Faourette. Des quartiers populaires dont l'image est souvent écornée par des faits de délinquance, mais où règne une grande solidarité. Le quartier de la Faourette, c'est plutôt la mixité sociale. Des grandes tours, mais aussi des airs de jeu. Et justement, le vendredi 15 avril 2011, en fin d'après-midi, dans le jardin Fontaine-Nestan, les enfants s'amusent joyeusement sous le regard bienveillant de leurs parents. Mais soudain, la mère d'une fillette de 5 ans, que nous appellerons Julie, se met à paniquer. Elle s'aperçoit que la petite Dépula, c'est un moment très, très, très bref, puisqu'elle la surveille habituellement, bien sûr, comme le font tous les parents. Et très rapidement, elle constate la disparition de l'enfant. Julie, qui jouait sur l'air de jeu avec ses frères et ses sœurs, ainsi que d'autres enfants, s'est subitement volatilisée. Morte d'inquiétude, la maman de Julie fait le trajet du jardin jusqu'à son quartier pour voir si sa gamine n'est pas rentrée à la maison, avec une copine, ou partie, je ne sais pas, acheter un bonbon. Et finalement, aucune trace. Il est 19h30 lorsqu'elle décide de prévenir la police, parce que ce n'est pas normal, la situation est vraiment trop bizarre. Sa fille n'a pas pour habitude de quitter le parc, et personne ne l'a vue. Aussitôt, les policiers toulousains prennent cet appel très au sérieux. Les premières patrouilles arrivent immédiatement, prennent contact avec la famille, essayent de comprendre ce qui s'est passé, où est passée cette petite fille, si elle n'est pas simplement cachée, si elle n'est pas partie s'amuser un peu plus loin avec des petits camarades. Et ils recueillent les témoignages. Mais alors, où est passée Julie ? Comment l'enfant de 5 ans a-t-elle pu échapper à la vigilance de sa mère ? A-t-elle quitté le parc de son plein gré ? Ou quelqu'un s'en est-il prise à elle ? Dans le quartier de la Fahourette, après la soudaine disparition de la petite Julie, c'est l'ébullition. D'un coup, les policiers sont là. Certains jeunes du quartier se demandent tant qu'est-ce qu'ils veulent. Ils sont un peu réfracteurs à leur présence. Et dès qu'ils apprennent qu'ils sont là pour rechercher une gamine de leur quartier, une petite fille de 5 ans qu'ils connaissent, et bien tout de suite, ils sympathisent. Et coude à coude, ils se mettent à arpenter les rues et les caves des immeubles pour tenter de retrouver la fillette. Dans le quartier, c'est la solidarité. Tout le monde se met à rechercher la petite Julie, que tout le monde connaît. Ce type de quartier, c'est comme un village. Donc c'est un peu l'enfant du village qu'on recherche et pour lequel on a très peur. Car Julie est issue d'une famille de 4 enfants qui réside non loin de l'ère de jeu. C'est une famille qui avait des habitudes comme beaucoup de familles. En sortant de l'école, il fait bon, on va au parc, on va s'amuser. Il y a d'autres enfants qui sont là, qui se connaissent et qui ont l'habitude de se retrouver, pas seulement tranquilles après l'école. Rieuse et débordante de vie, Julie est le rayon de soleil de ses parents. Elle est bonne élève et appréciée de tous. Alors, pour la retrouver, tout le monde se mobilise. Le quartier est entièrement quadrillé. Très vite, l'inquiétude grandit et très vite, les pires craintes sont nourries sur le sort de cette petite fille, oui, bien sûr. Donc d'importants moyens sont diligentés sur place. Hélicoptères, CRS, équipes synophiles, tout est mis en œuvre pour retrouver la fillette. Et une première piste ne va pas tarder à faire surface. Il y a un parking automobile à proximité du jardin. Ils se disent qu'elle a pu être enlevée. D'autant que le chien des gendarmes stoppe la reconnaissance de l'odeur de la petite fille à ce niveau-là. Une hypothèse très vite renforcée par un témoignage inattendu. Il y a un enfant qui est à peine plus âgé que la petite fille qui va dire « Je l'ai vu monter dans une voiture avec un monsieur ». Alors là, tout de suite, on comprend la gravité de la situation. Malgré le manque d'éléments et le propos assez, comment dire, limité de cet enfant de 3 ans, les policiers pensent qu'ils tiennent là la véritable piste pour expliquer la disparition de la fillette. Mais malheureusement, aux grandes dames des parents de Julie, ce témoignage ne suffit pas pour déclencher le plan alerte, enlèvement. Pour lancer le plan alerte d'enlèvement, il faut différents critères qui, là, n'étaient pas réunis. C'est-à-dire, il faut des témoins, des indices, pouvoir donner une immatriculation, une description du suspect. Là, on n'a aucun élément. Donc, on ne peut pas lancer d'alerte si ce n'est de dire « Une fillette a disparu ». Et avec ça, que peuvent faire les gens ? Rien. Malgré toute l'énergie déployée par les habitants et les forces de l'ordre, la nuit tombe. Et Julie ? est toujours introuvable. Or, les enquêteurs savent que dans ce type d'affaires, les premières heures sont déterminantes. Pour les parents, une nuit d'horreur s'annonce. Quand votre gosse a disparu, vous arrêtez de vivre. C'est épouvantable. Personne ne peut imaginer le degré d'angoisse et de souffrance qu'on peut ressentir quand on est un père ou une mère et que sa gosse a disparu. Et qu'en plus, on commence à échafauder, encore une fois, des scénarios dramatiques. donc on arrête de vivre à ce moment-là. Évidemment. Alors, les parents de Julie pourront-ils à nouveau la serrer dans leurs bras ? L'enfant de 5 ans a-t-elle bien été enlevé ? Et où se trouve-t-elle actuellement ? À Toulouse, cela fait désormais 7 heures que la petite Julie a disparu. Malgré la nuit noire, les policiers sont toujours à pied d'œuvre pour la retrouver. Quand soudain, aux alentours de 2 heures du matin, un véritable coup de théâtre se produit. Alors que la tension est extrême, que l'inquiétude gagne tout le monde, que les parents sont prostrés d'angoisse, 2 jeunes voient un véhicule devant eux s'arrêter au bord du trottoir, une porte s'ouvrir et une fillette descendre. Et ils reconnaissent tout de suite la petite Julie parce qu'ils habitent le quartier. Et ils se disent « C'est elle, c'est elle ! » L'un des 2 jeunes que nous appellerons Dylan revient sur cet incroyable retournement de situation à la télé. Il y a mon collègue, il a pris la fille. Moi, j'ai pris le véhicule et je suis allé voir le mec. Il va essayer de suivre celui qui a déposé Julie. Malheureusement, mon cours de route va tomber en panne, mais il va quand même pouvoir recueillir de précieux éléments à fournir aux enquêteurs, notamment le modèle de la voiture et sa plaque d'immatriculation. Après 7 heures de calvaire, Julie est enfin de retour. Mais que s'est-il passé ? Dans quel état est-elle ? A-t-elle subi des violences ? Tout d'abord, elle est vivante, ce qui est un énorme soulagement pour les parents d'abord et tout le monde, bien évidemment. Elle n'a pas pu mettre de mots sur ce qu'elle a vécu. Elle est traumatisée, elle ne présente pas de blessures apparentes. Elle est en état de choc. Il va falloir du temps pour qu'elle puisse expliquer ce qui lui est exactement arrivé. Les enquêteurs devront donc attendre avant de l'auditionner. Ses parents viennent immédiatement la récupérer, mais toujours sous contrôle de la justice et de la police qui décident, vu son état, de l'emmener à l'hôpital afin qu'elle passe des examens physiques et psychologiques pour tenter de comprendre ce qu'elle a vécu et le traumatisme qui semble l'habiter. Des prélèvements sont alors effectués sur la fillette et sur ses vêtements. En attendant les résultats, les policiers poursuivent leurs investigations afin de mettre la main au plus vite sur son kidnappeur. À partir des informations que donnent les deux jeunes, la police va mettre des barrages routiers un peu partout entre la faourette, le quartier où on retrouve Julie et justement le domicile du propriétaire de la voiture. Le propriétaire du véhicule est un homme qui réside à Fontbeaux-Arts, une commune située à 30 minutes au nord de Toulouse. Et lorsque les enquêteurs arrivent sur place, il leur ouvre sans difficulté. Mais il indique qu'il n'est pas en possession de son véhicule, qu'il a prêté à un ami dont il donne le nom, dont il donne l'adresse. C'est un dénommé Christophe à qui il l'a prêté. Aussitôt, les policiers essayent de se renseigner sur ce Christophe et ils tapent son nom dans les fichiers et là, ils découvrent que ce n'est pas une personne ordinaire, que c'est quelqu'un qui a déjà été condamné plusieurs fois pour des agressions, notamment des viols d'enfants de moins de 15 ans. Cet homme de 40 ans devient donc leur principal suspect et son passé judiciaire n'augure rien de bon. Des craintes qui ne vont pas tarder à être confirmées car au même moment, les résultats des examens médicaux tombent et ils font froid dans le dos. L'enfant de 5 ans présente des traces de sévices sexuels. Julie indique qu'elle est partie avec un monsieur, qu'il l'a mené loin, loin, que ce monsieur était méchant, qu'il avait un couteau, qu'il l'a menacé d'un couteau, qu'il tenait dans son dos. Elle indique également qu'il a crié sur elle et qu'elle a beaucoup pleuré, qu'elle avait froid parce qu'il lui a demandé de se déshabiller mais elle n'a pas pu nommer ce qu'elle a vécu. Pour ses parents, c'est la désolation. Le sol se dérobe sous leurs pieds. Quand vous apprenez que votre gamine a subi ce genre d'exaction, vous êtes choqués, épouvantés et furieux et inquiets. C'est tout ça qui se mélange dans l'esprit des parents à ce moment-là. Du coup, ce n'est plus un simple kidnappeur qu'on recherche mais un prédateur, un violeur d'enfant récidiviste. Mais alors, qui est ce Christophe que les enquêteurs recherchent ardemment ? Est-ce bien l'homme qui s'en est pris à Julie ? Et surtout, les policiers vont-ils le retrouver ? Au SRPJ de Toulouse, suite au témoignage du propriétaire du véhicule, les enquêteurs s'intéressent de plus près au profil de ce fameux Christophe. Fraîchement célibataire et sans enfant, ce manutentionnaire de 40 ans est originaire de la région parisienne. Rapidement déscolarisé, il a sombré très jeune dans la délinquance et a commis son premier enlèvement d'enfant à seulement 22 ans. Ça commence au début des années 90. On est sur des faits qui sont strictement similaires, des faits qui concernent essentiellement des petites filles entre 5 et 11 ans. Viol sur mineurs, agression sexuelle, images à caractère pédopornographique. totalement incontrôlables, ce prédateur sème l'effroi dans la région. Il multiplie les actes d'agression sexuelle tellement il les multiplie que la police qui travaille en réseau, toutes les communes de l'Île-de-France finissent par l'appeler sans le connaître. Cet homme qu'il recherche, le violeur de l'Île-de-France. Au total, entre 1993 et 1994, l'homme fera 12 victimes âgés de 5 à 11 ans. Et pendant 2 ans, il parvient à échapper aux forces de l'ordre en usant de tous les stratagèmes. Mais il est finalement interpellé et condamné à 15 ans de réclusion criminelle assorti d'une peine de sûreté de 10 ans. Il sort de prison après avoir purgé une dizaine d'années sur les 15 ans dont il avait écopé. Et en effet, quelques semaines plus tard, dans une piscine en Bretagne, il réalise de nouveaux attouchements sur une petite fille. Pour ces nouveaux sévices, il est de nouveau jugé, condamné, cette fois à 2 ans de prison, qu'il va purger. Puis il va venir s'installer dans l'anonymat ici à Muray, en banlieue toulousaine. Devant un tel parcours judiciaire, les enquêteurs sont stupéfaits. La police met la main sur un pédophile, sur un vrai prédateur, quelqu'un qui cherche des proies. Et Julie, il a été ce jour-là comme les autres par le passé. Aux alentours de 2h du matin, les policiers localisent enfin le véhicule conduit par Christophe. Il roule en direction de Muray, à une vingtaine de kilomètres au sud de Toulouse. Les forces de l'ordre le prennent alors en chasse et constatent qu'il rentre chez lui. Quand ils arrivent à son domicile, lui, il est juste en train de faire ses valises pour prendre la fuite. Voilà, courage, fuyons. Il le trouve, il est en train de vider l'appartement, de prendre ses affaires et de remplir le coffre de la voiture. Mais les policiers l'interpellent aussitôt. Il ne manifeste aucune résistance et il explique qu'il comptait prendre la fuite à l'étranger. Pour la septième fois en vingt ans, l'homme est alors placé en garde à vue. D'emblée de jeu, il y a quelqu'un qui ne conteste rien. La garde à vue, après, se passe sans trop de difficultés. Il voit experts, enquêteurs, médecins, etc. Et puis, il reconnaît presque tout. Christophe indique qu'il avait beaucoup bu et qu'il a été pris d'une pulsion. Mais bien rodé à l'exercice de la garde à vue, il fait preuve de ruse et de grandes manipulations. Et peu à peu, il va essayer d'adapter son discours en fonction des éléments qui vont lui être présentés. Et on voit rapidement qu'il n'est pas du tout dans le soulagement, dans l'apaisement, dans la confession. Il est au contraire dans la retenue, dans le calcul et dans la posture de celui qui va chercher à savoir ce qu'ont les enquêteurs dans leur dossier pour adapter les déclarations qu'il va faire aux constatations du dossier. Déferré devant le parquet, il livre une deuxième version des faits. Cette fois-ci, il reconnaît l'enlèvement mais nie catégoriquement le viol. Il essaie de minimiser ses actes. Dans la mesure où il a été retrouvé et on sait que c'est lui qui a enlevé Julie, il va essayer de minimiser un maximum ce qu'il a pu faire et ce qu'il a pu commettre. Malgré ses dénégations, Christophe est mis en examen pour enlèvement, séquestration et viol sur mineurs de moins de 15 ans. Alors pourquoi a-t-il replongé dans ces vieux démons ? Et surtout, comment se fait-il que ce prédateur sexuel bien connu des services de police ait pu à nouveau passer à l'acte ? La récidive aurait-elle pu être évité ? A Toulouse, après la mise en examen de Christophe, les enquêteurs du SRPJ essaient de comprendre comment ce pédophile multi-récidiviste a pu s'installer dans le Sud-Ouest en toute discrétion et se fondre dans la masse. À sa sortie de détention, il tente une réinsertion, il va exercer des activités intérimaires, il a des activités professionnelles, il rencontre des amis, il a une amorce de vie sociale qui se met en place. Son nouvel entourage n'a aucune idée de ses antécédents judiciaires. L'homme, au double visage, entretient le mystère aimant de façon éhontée, prétextant des condamnations pour escroquerie. Devant ses amis, il passe toujours pour quelqu'un de sympathique. en Haute-Garonne, il faisait des barbecues au bord d'une petite rivière, il jouait du djembé, il était assez agréable, honnête, il rendait service. Jamais on ne voyait percevoir chez lui ce côté pervers, décalé, tourmenté. Rien ne laissait alors présager qu'il repasserait à l'acte. Il n'y a pas d'alerte qui puisse être donnée, pas de voyant rouge qui s'allume. Il est en couple, il a une relation avec une jeune femme adulte. On est dans la normalité. En août 2010, il fait la rencontre d'une jeune femme de 26 ans que nous appellerons Mélissa. Et quelques mois plus tard, ils se mettent en couple. Éperdument amoureux d'elle, l'homme de 40 ans lui envoie pas moins de 110 SMS en un mois. Il refait effectivement sa vie avec Mélissa. Les choses sont un peu stabilisées au plan amoureux, au plan affectif. La seule chose, c'est que Mélissa est enceinte de ses œuvres et lui annonce sa décision de ne pas garder l'enfant et de pratiquer une interruption volontaire de grossesse. Mais Christophe n'est pas du même avis. Le couple se déchire et trois jours avant l'enlèvement de Julie, la jeune femme décide subitement de rompre. Et lorsqu'il sent que sa compagne lui échappe, là on peut dire que ses vieux démons le rattrapent et il n'arrive plus du tout à contrôler ses émotions. Si pour la défense, c'est ce sentiment de rejet qui lui a fait perdre pied, cet argument est loin de convaincre les partis civils. Moi je crois qu'il s'est cherché et inventé des raisons, des prétextes pour essayer de justifier l'injustifiable. En réalité, il n'y a aucune raison ni dans le comportement de sa compagne ni dans sa vie personnelle et sociale qui pouvait justifier qu'il ait ce comportement. Il n'y a absolument rien qui est de nature à justifier ça. Plus accablant encore, lors de la perquisition de la voiture de Christophe, les enquêteurs vont découvrir plusieurs éléments laissant penser qu'il y ait pu avoir préméditation. Dans le véhicule de Christophe, on retrouve en effet des bonbons, des sangles, des jouets. On tombe de la chaise, on trouve tout l'attirail du parfait pervers qui cherche à attirer des gamins. C'est tombé sur Julie, ça aurait pu tomber sur n'importe quelle fillette, c'était un enlèvement d'opportunité. Suite à ces précédentes condamnations, l'homme bénéficie d'un suivi socio-judiciaire avec obligation de soins. Ce nouveau crime, commis par Christophe, pose donc le problème de la récidive, mais aussi de la relative efficacité de l'injonction de soins. Le problème du suivi qui lui a été imposé, c'est qu'il n'y a pas adhéré. Il est dans la manipulation, y compris avec ceux qui sont là pour l'aider au quotidien. Lorsqu'il enlève Julie, à 17h, il a rendez-vous avec l'infirmière du CMP de Muret et il a conscience de cette pulsion dont il se dit victime, mais il se garde bien d'en faire état à l'infirmière. Et deux heures après, on partira à la recherche de sa victime qui le conduira à enlever Julie à 19h, soit deux heures après avoir vu l'infirmière. Il est clairement dans la manipulation envers ceux qui sont là pour l'aider. Donc, c'est extrêmement inquiétant. Sans bonne volonté de sa part, le suivi ne peut être salvateur. l'agresseur sexuel doit se mettre en cause, doit travailler sur lui-même, doit chercher les signaux de danger qui vont entraîner le passage à l'acte et doit mettre en place des stratégies d'évitement de la récidive. Il n'a jamais fait ça. Pour mieux cerner sa personnalité, des expertises psychiatriques et psychologiques sont diligentées. Elle dessine un portrait très sombre de l'homme de 40 ans. Sa personnalité est faite un petit peu de, en effet, manipulation, de violence aussi, d'instabilité, d'impulsivité. D'après les experts, en véritable pervers narcissique, Christophe ne ressent aucune empathie pour ses victimes. Christophe est un agresseur pédophile, compulsif, incapable de réfréner le passage à l'acte. Il n'est pas capable de ressentir ce qu'a pu vivre la petite juillère. Il n'a pas du tout conscience de ce qu'elle peut vivre. Alors, au cours de son procès, Christophe s'obstinera-t-il à nier l'évidence ? Le verdict sera-t-il à la hauteur des attentes de la famille de la petite Julie ? Et surtout, le quadragénaire sera-t-il définitivement mis hors d'état de nuire ? Le 10 décembre 2013, 2 ans après les faits, le procès de Christophe s'ouvre devant la cour d'assises de Haute-Garonne à Toulouse. L'audience se tient à huis clos, mais des habitants du quartier sont tout de même venus manifester leur soutien à la famille. Il encourt la réclusion criminelle à perpétuité. L'enjeu, c'est de mettre fin à ces exactions. Puisqu'il est en état de récidive, il est temps que ça s'arrête. Les parents de la petite Julie, qui ont eu le courage de venir affronter le bourreau de leur fille, attendent beaucoup des débats. La famille voulait savoir exactement ce qui s'était passé, pourquoi ça s'était passé. Habitué des tribunaux, Christophe n'est pas impressionné par la solennité de l'audience et la gravité des accusations pesant contre lui. Il n'a de cesse de se mettre en scène et de se poser en victime. Il est par définition de par son cursus habitué à ce décorum habitué à croiser des hommes de loi. Ce n'est pas quelque chose qui a tendance à le mettre sous les ténoirs. Il était effectivement dans beaucoup d'explications, beaucoup de narrations sur sa vie avec beaucoup de digressions. Quelqu'un qui racontait énormément de choses qui n'étaient pas forcément au centre des débats et on peut dire qu'il avait aucune difficulté à monopoliser la parole. Tout au long des débats, l'homme de 40 ans s'obstine à nier l'évidence et l'atmosphère est électrique. L'ambiance était tendue, évidemment. Les parents face aux criminels qui étaient jugés, c'était compliqué de soutenir le regard de cet homme-là. Donc, c'était lourd, c'était pesant. on a senti effectivement qu'à tout moment les choses pouvaient exploser, déraper. Il y avait une tension qui était palpable et bien évidemment le fait de retracer le parcours délinquantiel de ce garçon était source d'émotions très vives. Pour mieux cerner la personnalité de l'accusé, plusieurs experts psychiatres et psychologues sont appelés à la barre. Les experts étaient unanimes pour dire que l'obligation de soins était inutile devant sa personnalité. Donc, l'enfermement, c'était la seule possibilité d'éviter la récidive et d'éviter qu'il ne recommence. Après deux jours d'audience, Christophe est condamné à 30 ans de réclusion criminelle assorti d'une période de sûreté de 20 ans. Mais il fait aussitôt appel de cette décision. Et deux ans plus tard, à la cour d'assises de Montauban, sa peine est finalement alourdie. Il écope de la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une période de sûreté de 22 ans. La famille a bien évidemment été soulagée d'entendre ce verdict même s'il ne résout pas tous les problèmes. Aujourd'hui, dans la région toulousaine, Julie reste meurtrie par ce drame. Depuis ce jour d'avril 2011, quelque chose s'est brisé en elle et sa reconstruction s'annonce longue et difficile. Mais ses parents espèrent que le temps fera son œuvre. « Je crois qu'elle a besoin non pas d'oublier mais d'avancer en tenant ce qui s'est passé un peu à l'écart de son chemin. Je crois que c'est souhaitable pour elle aujourd'hui. » Crime spécial récidiviste revient à présent sur l'effroyable destin de Chantal et Audrey, une mère de famille et sa fille retrouvées, égorgées et calcinées dans leur maison de Mérargues dans les Bouches-du-Rhône. Une affaire inédite pour Crime. Dans l'affaire qui va suivre, vous allez découvrir le destin tragique de Chantal et Audrey, une mère et sa fille sauvagement assassinées à leur domicile. Un fait divers aux confins de l'horreur et aux rebondissements étonnants qui va mettre en émoi toute une région et anéantir une famille. On n'y croit pas. On est dans un autre monde. On ne peut pas y penser. Nous sommes à Mérargues, dans les Bouches-du-Rhône. Blottis entre le massif de la Sainte-Victoire et le Lubéron, ce charmant petit village provençal de 4000 âmes bénéficient d'un cadre exceptionnel. Mérargues, c'est une petite ville au nord d'Aix-en-Provence. C'est un village un peu éloigné mais qui est assez joli. C'est la banlieue lointaine d'Aix-en-Provence. Quand on a envie de campagne, quand on a envie de tranquillité, on peut effectivement atterrir à Mérargues. Il est clair que ce genre de village ne connaît pas beaucoup de délinquance ou du moins un peu de petite délinquance, mais on peut dire que l'activité criminelle est au taux de zéro. Un endroit tranquille en somme jusqu'au 31 mars 2003 où la bourgade va soudainement sombrer dans l'horreur. Il est 9h et cela fait déjà plus d'une heure que Chantal, une secrétaire de 53 ans, devrait être à son travail. Ce retard intrigue Christine, sa collègue et amie de longue date. J'étais au bureau et donc je l'attendais puis une de ses collègues au bureau est venue me voir en me disant « Christine, elle n'est pas arrivée. » Alors je dis « Écoute, je vais l'appeler. » Donc c'est vrai que je l'ai appelée plusieurs fois sur son portable. Elle ne me répond pas au téléphone. C'est bizarre. Alors je dis « Peut-être qu'elle a crevé sur la route. » Je me suis dit « Elle n'avait pas son portable. » Elle avait oublié le portable. Pour en avoir le cœur net, Christine cherche alors à joindre Audrey, la fille cadette de Chantal qui réside avec elle. J'ai eu quelqu'un à son bureau. Je pense que c'est le directeur qui m'a dit « Écoutez, nous aussi, on est inquiets. Audrey n'est pas là. » Une absence d'autant plus inhabituelle que maire et fille sont des employés modèles excessivement ponctuels. De plus en plus inquiète, Christine décide alors d'appeler le compagnon de Chantal. « Écoute, je suis très inquiète. Elle ne me répond pas. Elle n'est pas au travail. Il faut que tu montes la mérargue. » Le compagnon de la mère de famille s'exécute. Et une demi-heure plus tard, il arrive devant le domicile de Chantal et Audrey. « Lorsque cet ami arrive sur les lieux, il constate que la maison est entièrement fermée. Et puis il se rend compte que sur un encadrement de fenêtres, il note la présence d'une légère fumée. » Pris de panique, l'homme prévient aussitôt les pompiers. « Ils vont briser une des vitres de la maison et là, il y a ce qu'on appelle un retour de flamme. C'est-à-dire qu'en réalité, il y avait un feu qui était en train de couver parce qu'il manquait d'oxygène, qu'il ne pouvait pas se consumer. Et là, il y a une flamme qui sort et le feu qui reprend d'intensité. tout s'embrase donc ils sont obligés d'utiliser les lances et au fur et à mesure des progressions, ils se rendent compte que dans une chambre sur un délit repose un cadavre et ensuite dans une deuxième chambre également un autre cadavre. Chantal, 53 ans et Audrey, 24 ans, ont malheureusement rendu l'âme. Alors, que s'est-il passé au sein de cette maison ? Qu'est-il arrivé aux deux femmes ? S'agit-il d'un accident domestique ou au contraire d'un incendie criminel ? A Mérarg, au domicile d'Audrey et Chantal, après la terrible découverte des sapeurs-pompiers, les gendarmes de la brigade de recherche d'Aix-en-Provence sont dépêchés sur les lieux. Ils inspectent alors la scène de crime et comprennent très vite qu'ils sont face à un double homicide. Chantal, la mère, est sur son lit, la face contre le lit, égorgée, attachée, avec du scotch et lorsque l'on va pénétrer dans la chambre d'Audrey, on va se retrouver avec une jeune femme qui elle aussi a été égorgée mais qui présente de nombreuses traces de coups de couteau. Il y a eu de la part du ou des auteurs un acharnement sur Audrey plutôt que sur Chantal. Donc on a vraiment une scène terrible. Des traces de sang sont retrouvées un peu partout dans la maison, du salon à la salle de bain en passant par le couloir. Une véritable scène d'horreur. D'autant plus que les cordes des deux femmes sont partiellement brûlées et que le chien de la famille a lui aussi été carbonisé. Les enquêteurs cherchent alors à déterminer l'origine de l'incendie. On arrive à déterminer avec précision qu'il y a eu plusieurs départs de feu. Donc on est en présence d'un incendie criminel non d'un incendie accidentel. Et en fonction des prélèvements effectués on se rendra compte qu'il y a eu même des accélérants qui ont été mis pour avoir la certitude que le feu prenne. On comprend bien que l'auteur ou les auteurs ont cherché à évacuer toute possibilité de retrouver des traces et qu'il y avait même l'idée de créer une explosion puisqu'on a ouvert la bouteille de gaz et il se trouve que cette bouteille de gaz en réalité était quasiment vide et que l'explosion escomptée n'a pas eu lieu. La première hypothèse envisagée par les gendarmes est celle d'un cambriolage qui aurait mal tourné. Mais cela ne tient pas. On s'est bien rendu compte que le vol n'était pas le mobile puisque aucune trace de lutte il ne manque rien. la seule chose manquante est le téléphone portable d'Audrey et l'arme du crime également que nous n'avons pas retrouvée. Lorsque les proches de Chantal et Audrey apprennent les conditions atroces de leur mort c'est le choc. On était en pleurs avec son amie tous les deux. Après j'ai essayé de joindre son frère donc Jean-Claude et il ne me croyait pas j'ai dit il est arrivé quelque chose de grave. On n'y croit pas on est dans un autre monde on ne peut pas y penser. Car nul ne comprend qui pouvait bien en vouloir à ces deux femmes a priori sans histoire. Après avoir subi plusieurs épreuves à 53 ans Chantal semblait pourtant avoir trouvé le bonheur. Chantal c'est une femme qui a eu un malheur dans sa vie c'est à dire que elle a une vie simple elle est enceinte elle a un premier enfant et lorsqu'elle est enceinte du deuxième son mari m'a. Mais elle renoue des liens avec un nouveau compagnon avec qui ça se passe très bien elle a des projets d'avenir des projets de construction d'une maison donc vraiment les choses se passent beaucoup mieux dans sa vie. Cette pimpante secrétaire savait garder le sourire en toutes circonstances. Chantal était très enjoué très joviale très rieuse aimant la vie. Elle était toujours prête à partir pour tout voyages balades randos elle aimait bien recevoir elle était la joie de vivre voilà la joie de vivre. Tout comme sa mère Audrey travaille dans le secrétariat salariée depuis deux ans elle vient d'être promue assistante de direction au sein d'une compagnie de bus. La jeune femme qui évolue dans un environnement plutôt masculin est très appréciée de ses collègues et de son patron. Audrey c'est une jeune femme qui est très active qui a très rapidement trouvé du travail qui est très jolie qui plaît beaucoup et qui a eu des aventures plus ou moins sérieuses et au moment où les faits se produisent elle a un petit ami. à 24 ans elle vit encore avec sa mère très complice les deux femmes entretiennent une relation fusionnelle. Audrey était une jeune femme très attentionnée pour sa maman parce que je me souviens que quand elle rentrait le soir de son travail elle l'appelait toujours pour savoir si sa maman avait besoin de quelque chose et elle était vraiment très attachée à sa maman. Mais alors pourquoi s'en être pris si violemment à Chantal et Audrey ? Les deux femmes avaient-elles des ennemis et l'une d'entre elles était-elle particulièrement visée ? A la gendarmerie d'Aix-en-Provence pour tenter de résoudre le double meurtre de Mérargue les enquêteurs retracent l'emploi du temps d'Audrey et de Chantal le jour du drame. On arrive à y déterminer avec certitude que Chantal a passé le dimanche avec son compagnon qu'il a déposé chez elle le soir avant de rejoindre son domicile puisqu'ils ne vivent pas ensemble. Concernant Audrey elle a passé le week-end à Cannes avec son copain et à 22h45 on a un dernier texto d'Audrey qui s'adresse à son compagnon lui indiquant qu'elle avait passé un merveilleux week-end. Donc on sait avec certitude qu'à 7h Audrey est encore en vie. Pour savoir si des riverains ont remarqué quelque chose d'inhabituel ce soir-là les gendarmes procèdent à une enquête de voisinage et une femme va leur fournir une information précieuse. On a vu circuler une 205 rouge mais qui était un rouge très atténué par le temps donc une couleur qui était un peu mat une peinture abîmée il faut s'imaginer une peinture abîmée par le temps donc qui était une caractéristique pas si courante à l'époque. Une première piste pour les enquêteurs mais ce n'est pas tout d'après les voisins tous les soirs Chantal a le même rituel. Aux environs de 20h elle a pour habitude de sortir son chien elle ouvre la porte et va le promener dans l'allée tout près de l'habitation donc on pense que c'est à ce moment-là que le ou les auteurs ont profité pour pénétrer à l'intérieur de l'habitation. Ils auraient ensuite attendu patiemment le retour de Chantal et Audrey Alors que les gendarmes échafaudent à un premier scénario les résultats des autopsies arrivent sur leur bureau Chantal présente une plébéante de 13 cm au niveau de la gorge Quant à Audrey elle a reçu 29 coups de couteau Un véritable acharnement Ce que l'on sait c'est qu'elles n'ont pas respiré dans l'incendie et qu'elles sont mortes avec les coups de couteau qui leur ont été portés De toute façon les plaies au niveau du cou au niveau de la région cervicale étaient tellement importantes que la mort est ensuite très rapide Fort heureusement les deux femmes n'ont pas subi de sévices sexuels Le viol n'est donc pas le mobile du crime Et au vu des différents éléments il semblerait que ce soit la fille de Chantal qui était la cible principale du meurtrier On a quand même une scène sur Chantal qui exprime une violence un peu atténuée par rapport à celle dont sa fille a été la victime mais enfin qui est quand même également du grand violence En parallèle au domicile familial les techniciens en identification criminelle poursuivent leurs investigations Les constatations ont duré trois jours ce qui est assez exceptionnel Tout a été passé au peigne fin Compte tenu des prélèvements divers et variés que nous avons fait on arrive à isoler trois ADN Ainsi en plus des ADN des deux victimes un ADN masculin a été retrouvé à divers endroits sur la ceinture de la robe de chambre de Chantal ou encore sur les liens qui ont servi à ligoter Audrey Mais malheureusement cet ADN n'est pas fiché Les enquêteurs sont donc dans une impasse Alors deux semaines après les faits ils décident de sortir les grands moyens C'est la première fois en France où on fait intervenir un service nouveau de la gendarmerie nationale qui est un service qu'on appellerait de profilage et on a un service spécialisé qui a été monté qui s'inspire beaucoup des techniques américaines Ce groupement d'analyse comportementale analyse la scène de crime afin d'établir le profil psychologique de celui qui a sauvagement ôté la vie à Chantal et Audrey On serait quand même en présence de quelqu'un qui n'a pas agi pour la première fois donc quelqu'un solitaire entre 40 et 50 ans organisé qui apporte avec lui tout le matériel nécessaire et l'auteur serait un proche d'Audrey et qu'il pourrait très bien évoluer même dans son environnement professionnel Dès lors le juge d'instruction décide de réaliser des prélèvements ADN à grande échelle aussi bien dans l'entourage personnel des deux femmes que dans leur entourage professionnel On va prendre par exemple tous les chauffeurs de bus de la société des cars dans laquelle travaille Audrey et on va prendre systématiquement leur ADN pour le comparer avec cet ADN que l'on pense être l'ADN en tout cas d'un des auteurs de ce crime Mais parmi les 250 ADN prélevés aucun ne correspond à celui retrouvé sur la scène de crime Une immense déception pour les enquêteurs Les mois passent et ils n'ont toujours aucune piste sérieuse Incontestablement on peut considérer que l'on est pendant un an proche d'un crime parfait Alors les gendarmes finiront-ils par retrouver la trace du meurtrier Où se cachent-ils ? Les forces de l'ordre ne le savent pas encore mais un événement inattendu va venir faire basculer L'enquête Le 2 avril 2004 11 mois après la tragique disparition d'Audrey et Chantal L'enquête est au point mort C'est alors qu'un fait divers survenu à 10 km de Mérarg dans le Vaucluse vient relancer l'affaire On est avisé par le commissariat de Pertuis qu'un individu vient d'être interpellé par leur service et qui avait tenté de commettre un viol sur quelqu'un de sa famille et c'est un membre de la famille de cette victime-là qui fait le rapprochement et qui explique qu'il s'agit d'un chauffeur qui connaît très bien Audrey Les gendarmes Exois se penchent alors sur le profil de cet homme qui vient d'être arrêté pour tentative de viol sur sa belle-sœur Cet homme de 48 ans prénommé Ponce est d'origine italienne Divorcé et père d'un enfant il travaille depuis 2 ans en tant que chauffeur de car dans la même société qu'Audrey Mais ce qui intrigue encore davantage les enquêteurs c'est qu'ils présentent un lourd très lourd casier judiciaire On se rend compte que c'est quelqu'un qui a un parcours assez conséquent Il a été encore mineur lorsqu'il a débuté à agresser des femmes seules En effet il n'a que 17 ans lorsqu'il commet sa première agression à Marseille Il va agresser une voisine de palier Il a toutes les chances d'être reconnu mais malgré ça il intervient dans l'appartement il agresse sexuellement il commet des attouchements etc. Ses parents vont chercher à s'arranger avec la victime donc il n'aura pas de suite judiciaire on va dire Sauf que 3 ans après là il interviendra en pleine nuit aussi chez la femme de son ex-employeur pareil pour commettre des attouchements etc. Elle parvient heureusement à le raisonner mais en 1979 Poncé passe à nouveau à l'acte Il s'introduit dans la loge d'une concierge et tente de la violer Il écope alors de 4 mois de prison ferme Et 15 ans après sa sortie il commet finalement l'irréparable Il viole une jeune mère de famille sous les yeux de son fils de 4 ans Là donc il va être condamné plus lourdement puisqu'il va prendre 10 ans d'emprisonnement et l'expert qu'il avait vu l'expert psychologue avait dit heureusement que la victime a su trouver les mots justes elle a pu ainsi éviter le pire Elle est libérée après 6 ans de détention Ponset continue d'harceler ses anciennes victimes Devant un tel profil les enquêteurs sont stupéfaits et le 12 février 2004 l'homme de 48 ans est placé en garde à vue à la gendarmerie d'Aix-en-Provence Il est alors interrogé sur son emploi du temps le soir du double meurtre de Mérargue Il est un peu surprenant dans ses réponses surprenant surtout quant au fait qu'il se souvient ce qu'il a fait le fameux dimanche soir donc il y a un an en arrière il est en mesure de nous citer le film qu'il a regardé Les gendarmes le soupçonnent alors de s'être construit un alibi d'autant plus que l'étude de sa téléphonie va révéler un élément troublant Le soir des faits il nous explique qu'il est resté chez lui toute la soirée l'étude de son téléphone portable montre qu'il a passé ce soir-là trois coups de téléphone dont deux ont activé une borne située nettement à l'extérieur de son domicile Pourquoi mentir ? Précisément le soir des faits ça a une certaine importance de mentir Mais le chauffeur de car campe sur sa position et si tout semble l'accuser les enquêteurs font face à un problème de taille Il a passé ce fameux test ADN puisqu'il est chauffeur de bus à la société d'Aix où travaillait au Drey et son ADN n'a rien donné Faute de preuves solides Ponset n'est donc pas mis en examen pour ces faits bien qu'il reste en détention pour le viol de sa belle-sœur Alors est-il bien l'homme que les enquêteurs recherchent depuis près d'un an ? Pourquoi aurait-il tué de sang-froid Audrey et Chantal ? L'ADN finira-t-il par parler ? A la gendarmerie d'Aix-en-Provence Malgré le manque de preuves les enquêteurs restent persuadés que Ponset est bien mêlé au meurtre de Chantal et Audrey Ils essaient donc de recueillir de nouvelles preuves à son encontre Premier constat l'homme roule en 205 rouge le même modèle que celui aperçu par la voisine des victimes Une coïncidence troublante et ce n'est pas la seule On a quelqu'un qui a le passé qui rejoint un mode opératoire très particulier avec systématiquement des menaces avec un couteau avec une panoplie ce que l'on a pu appeler une panoplie c'est-à-dire un bleu travail des gants un briquet pour mettre le feu un couteau un bonnet donc on a vraiment quelque chose de répétitif qui peut correspondre à ce qui se passe à Mérargue En véritable prédateur l'homme ne lâche pas sa proie d'une semelle Il est très organisé donc lorsqu'il a ciblé quelqu'un il va jusqu'au bout il est prêt à se rendre au domicile de la victime à de nombreuses reprises il va observer Mais alors pourquoi aurait-il ciblé Audrey ? En analysant l'ordinateur de la jeune femme les gendarmes font une découverte saisissante Audrey a eu entre les mains une dizaine de jours avant sa mort un courrier qui émanait du procureur de la République de Marseille et qui était destiné à l'employeur pour savoir s'il pensait travailler effectivement à la société d'écart et c'est Audrey qui a traité ce courrier Cela concernerait une saisie sur salaire car Ponset n'avait pas réglé les indemnités dues à l'une de ses victimes Alors le chauffeur aurait-il peur que son passé soit révélé au grand jour ? Les enquêteurs tiennent enfin un mobile Si bien que le 30 mars 2004 un an après la brutale disparition de Chantal et Audrey ils décident de placer l'homme de 48 ans en garde à vue pour la seconde fois Ponset quand il est interrogé sur ce courrier va dire qu'il n'en a jamais eu connaissance Or on sait par le directeur de l'époque de la société d'écart que le directeur a fait venir Ponset dans son bureau pour lui poser des questions par rapport à ce courrier L'audition se poursuit tard dans la nuit mais Ponset continue de nier les faits On notera un moment de faiblesse chez lui vers 2h du matin Donc il dit je ne me sens pas coupable je ne suis pas un monstre quand même Donc on sent qu'il est sur le point de lâcher de céder et puis bon ça dure 5-6 secondes il se reprend puis après il se referme comme une huile Malgré ses dénégations à l'issue de sa garde à vue Ponset est cette fois mise en examen pour assassinat accompagné d'actes de torture et de barbarie mais aussi de destruction volontaire par incendie Alors au cours de son procès Ponset s'obstinera-t-il à nier l'évidence Le doute profitera-t-il à l'accusé ou le quadragénaire sera-t-il définitivement mis hors d'état de nuire Le 1er juillet 2008 près de 5 ans après le meurtre de Chantal et Audrey le procès de Ponset s'ouvre devant la cour d'assises d'Aix-en-Provence L'homme de 51 ans encourt la réclusion criminelle à perpétuité C'est un procès un peu particulier parce que on est face à un accusé qui nie complètement toute participation il y a un faisceau d'indices très important à son encombre mais pas de preuves matérielles directes et on a un ADN qui pollue le débat puisque évidemment cet ADN a été considéré pendant très longtemps comme étant l'ADN de l'auteur or il ne corresponde pas à l'accusé Considéré comme la reine des preuves l'ADN est le talon d'Achille de l'accusation Quand l'audience s'ouvre je n'exclus pas qu'il puisse y avoir un acquittement J'ai bien conscience que il y a quelque chose qui manque à ce dossier Les proches des victimes espèrent que Ponset passera aux aveux et exprimera des regrets mais dans son box le chauffeur de car est stoïque C'est très dur d'avoir cette personne à 3 mètres 3,50 mètres en face qui ne nous a pas regardé une fois qui avait ce visage impassible c'est dur génial Malgré les témoignages accablants de ses anciennes victimes et des experts psychiatres qui le décrivent comme un déséquilibré et manipulateur l'accusé s'obstine à nier l'évidence Il est dans le déni Il s'énerve parce qu'il ne supporte pas la contradiction Il ne veut pas dire les choses mais c'est une attitude qui déplaît souverainement aux jurés les jurés détestent ça Si bien qu'à l'issue des 4 jours d'audience Ponset écope d'une peine de 30 ans de réclusion criminelle assortie d'une période de sûreté de 20 ans D'abord c'était un soulagement de savoir que la justice avait reconnu coupable déjà et deuxièmement ces 30 ans je me suis dit est-ce que c'est assez payé pour deux vies enlevées de cette manière Voilà ça c'est la question que je me pose Ne cessant de clamer son innocence Ponset décide de faire appel de cette condamnation Mais alors que son second procès est sur le point de débuter un véritable coup de théâtre se produit Quelques jours auparavant le juge d'instruction m'appelle en me disant Captain Bianco voilà on vient d'avoir un résultat l'ADN qui était inconnu vient de matcher Il appartient à quelqu'un qui habite dans le nord L'homme serait-il un complice de Ponset ou bien même le véritable meurtrier On a tout vérifié les appels téléphoniques les cartes bancaires etc On arrive à démontrer avec certitude que cette personne n'était jamais un mérague au moment des faits En réalité après enquête il s'avère que les scellés ont été pollués au laboratoire Pendant près d'un an les enquêteurs ont donc couru après un ADN qui n'était pas le bon Avec ce nouvel élément la défense de Ponset s'écroule Le 14 mai 2010 la cour d'appel de Draguignan le condamne finalement à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une période de sûreté de 22 ans Aujourd'hui dans les bouches du Rhône les proches d'Audrey et Chantal tentent de se reconstruire et de tourner le dos à une procédure longue et pleine de rebondissements Malgré l'irréparable douleur ils tâchent de vivre une vie faite de moments de joie à l'image des deux femmes On vit avec un souvenir et bien sûr on a ça derrière la tête mais il faut avancer Ah c'est une rencontre inoubliable moi c'était mon amie ma confidente ma soeur et toutes les deux je les oublierai jamais elles sont toujours gravées dans mon coeur à tout jamais jusqu'à la fin de ma vie le crime spécial récidiviste vous emmène maintenant à Amiens pour revenir sur la disparition inquiétante de Chantal une mère de famille de 55 ans une affaire intrigante pour crime Dans l'affaire qui va suivre vous allez découvrir le terrible destin de Chantal une mère de famille de 55 ans qui s'est soudainement volatilisée durant l'été 2013 après près de deux ans d'enquête les forces de l'ordre vont finir par remonter jusqu'à un homme qui est loin d'être un inconnu de leur service Le tonton à qui des parents confient leurs enfants est quelqu'un qui présente déjà une route judiciaire extrêmement lourde et extrêmement chaotique c'est une route pavée de crime Nous sommes à Amiens dans la Somme environ deux heures de route au nord de Paris ville natale du président Macron Amiens est célèbre pour sa cathédrale Notre-Dame joyau de l'art gothique La ville d'Amiens c'est 160 000 habitants c'est la deuxième ville des Hauts-de-France après Lille une ville qui compte de nombreux quartiers qui est très étendue en fait Surnommée la petite Venise du Nord en raison des nombreux canaux qui la traversent cette charmante commune offre un cadre de vie paisible Une ville qui connaît je veux dire la délinquance n'est jamais normale mais c'est pas une délinquance excessive il y a quelques endroits où c'est peut-être un peu plus compliqué des moments où c'est un peu plus tendu mais enfin globalement c'est pas une ville qui connaît la grande criminalité vous pouvez sans difficulté sortir au cinéma rentrer chez vous le soir voilà ça reste une ville assez sage je dirais même excessivement sage Au sud-est de la ville se trouve le quartier Saint-Achel un quartier qui accueille principalement des maisons de ville dotées d'un certain charme mais cet endroit réputé tranquille va soudainement sombrer dans la tourmente durant l'été 2013 les proches de Chantal une ex-todensière de bar sont soucieux Chantal a un fils qui appelle régulièrement sa mère au téléphone qui passe la voir et puis il va s'étonner que sa mère réponde pas à ses appels téléphoniques depuis qu'elle est plus gérante de bar elle a pas d'emploi fixe donc il s'en inquiète pas on est en plein été elle a pu partir chez des amis il va quand même pas mettre longtemps à s'inquiéter parce que d'abord parce que c'est pas dans les habitudes de Chantal de rester sans donner de nouvelles alors le 12 août 2013 après 15 jours sans nouvelles de sa mère le fils de Chantal décide de se rendre à son domicile mais sur place aucune trace de la femme de 55 ans à partir de là il décide de se rapprocher des services de police notamment le poste de police du quartier nord à Amiens où il va demander à ce qu'un avis de recherche soit lancé par rapport à sa mère alors où est Chantal s'est-elle absentée sans prévenir ses proches où lui est-il arrivé quelque chose de grave à Amiens alors que le fils de Chantal a signalé sa disparition au commissariat les policiers décident de se rendre au domicile de la quinquagénaire à la recherche d'indices première constatation c'est qu'il n'y a eu aucune effraction sur la porte d'entrée ou sur une vitre aucune trace d'effraction dans le logement ils vont retrouver un logement où tout est bien rongé les vêtements n'ont pas bougé il n'y a pas une valise qui a été prête pour un éventuel départ et rien ne manque à l'appel hormis le téléphone portable de Chantal qui a disparu ainsi qu'une pochette qui contenait ses papiers d'identité rien ne l'est supposé qu'un drame ait pu se dérouler il n'y a pas de trace de violence par exemple il n'y a pas de trace d'une bagarre d'une lutte ça ressemble à un logement qu'on a quitté pour quelques minutes ou quelques heures mais dans lequel on pensait bien rentrer le soir d'autant plus que Chantal a laissé derrière elle son chargeur de téléphone et ses lunettes d'après son entourage elle n'aurait plus donné signe de vie depuis le 28 juillet 2013 ce qui correspond à la date à laquelle sa carte de bus a été utilisée pour la dernière fois et une date à laquelle son téléphone a également cessé d'émettre Le portable n'émet plus ce qui leur pose de gros problèmes au niveau de l'enquête puisqu'ils ne peuvent plus la géolocaliser et par ailleurs ils se rendent compte que sa carte bancaire qu'elle avait d'ailleurs prise et bien il n'y a aucun mouvement sur son compte bancaire depuis le jour de sa disparition Cela fait donc 15 jours que Chantal a disparu sans laisser de traces mais les policiers ne s'alarment pas pour l'instant Je crois qu'à ce moment là dans l'esprit des enquêteurs on est face à une disparition mais on n'a pas du tout du tout intégré l'éventuel fait criminel Il y en a quelqu'un qui est parti Mais le fils de Chantal lui ne croit pas une seconde à la thèse du départ volontaire Il exclut aussitôt la possibilité d'avoir totalement changé de vie en coupant toutes les amas et il l'explique parce qu'il dit qu'elle aime trop ses petits enfants pour pouvoir volontairement les quitter et ne plus donner signe de vie Tout comme il n'imagine pas un seul instant qu'elle ait pu mettre fin à ses jours Elle a eu des difficultés financières comme bon nombre de petits commerçants mais en même temps c'est quelqu'un qui est plutôt gay plutôt sympathique donc la famille elle ne croit absolument pas au suicide Car à 55 ans Chantal est une femme dynamique qui respire la joie de vivre Native de la région cette mère séparée vit seule dans un petit appartement Elle a un fils de 27 ans et deux petits enfants qui représentent tout pour elle Avant d'être sans activité elle a longtemps travaillé comme serveuse dans plusieurs bars C'est une petite femme décidée courageuse qui compte pas ses heures Une femme une femme au fort tempérament qui parlait beaucoup elle avait son franc parler très abordable elle était aimée de tous Difficile alors d'envisager que quelqu'un ait pu lui en vouloir Durant des semaines l'enquête piétine et les proches de la quincagénaire commencent sérieusement à perdre patience ils ont le sentiment ils ont le sentiment que la police ne prend pas l'affaire au sérieux Déjà d'entrée c'est mal parti on se rend compte que c'est un poste de police de quartier qui s'occupe d'une enquête pour une disparition tout de même qui peut paraître pour la famille inquiétante et qui après l'enquête n'avance pas on n'a plus de nouvelles Très peu d'investigations sont menées car aucun élément ne prouve que quelque chose soit arrivé à Chantal même si ses proches eux en sont convaincus La famille connaît mieux Chantal c'est normal que les enquêteurs et pour elle tout ça n'est pas logique et on va pas comprendre que les enquêteurs n'aillent pas plus loin sauf que pour aller plus loin il faut quelques éléments Alors Chantal est-elle toujours en vie qu'est-ce qui a bien pu lui arriver ses proches finiront-ils par retrouver sa trace A Amiens un mois après la disparition de Chantal face à l'inaction des forces de l'ordre sa famille se rapproche de Christophe Berger journaliste au courrier piquin Elle souhaite qu'un appel à témoins soit lancé dans la presse Le fils est quand même particulièrement abattu on sent qu'il ne va pas bien du tout qu'il se pose des questions il sent déjà qu'il s'est passé quelque chose de grave Mais l'appel à témoin ne donne rien et le 15 septembre 2013 c'est sans Chantal que la famille se réunit pour célébrer l'anniversaire de son petit-fils Malgré tous leurs espoirs la femme de 55 ans ne se présentera pas De même lors de l'anniversaire de son fils unique quelques semaines plus tard L'inquiétude de la famille grandit alors de jour en jour Il y a un moment là ils se disent la disparition est plus qu'inquiétante car c'est des événements qu'elle n'a jamais raté qu'elle a toujours célébré elle appelait tout le temps même sans téléphone portable elle aurait trouvé un moyen de téléphoner donc là ils se disent sa vie est en danger si le pire n'est pas arrivé Le temps passe et Chantal ne réapparaît pas À faire plus d'investigations le temps passe 4 mois, 6 mois, 1 an et toujours rien et c'est vrai qu'à un moment donné il se demande est-ce qu'il y a une enquête vraiment poussée qui a été faite Mais contre toute attente plus d'un an et demi après sa disparition l'enquête connaît un incroyable rebondissement On va avoir des appels qui vont être passés à partir du téléphone portable de Chantal sans qu'on sache si c'est Chantal qui les passe ou si c'est une autre personne Grâce à la mise sous surveillance du téléphone les policiers identifient rapidement son utilisateur Cette femme est une voisine elle dit tout de suite immédiatement au policier que ce portable ne lui appartient pas mais qu'il appartient à un dénommé Jean-Paul qui habite pas très loin de chez elle qui est un ami qui vient de temps en temps lui rendre service pour des travaux pour lui donner un petit coup de main pour laver sa voiture ou des choses comme ça Les enquêteurs s'intéressent alors de plus près à ce fameux Jean-Paul qui a prêté son téléphone à sa voisine Originaire de Lille cet homme de 51 ans vit à Amiens depuis 2012 Célibataire et sans enfant il mène une vie de solitaire hormis lors des soirées du comité de son quartier où il fait l'animation en tant que disque jockey C'est un géant il fait quasiment deux mètres il est impressionnant mais il est attendrissant de par ce béguément puis ce côté un peu un peu enfant qu'il a qui ne cultive pas il est comme ça il fait un peu simple d'esprit A priori ce quinquagénaire n'a donc pas le profil d'un criminel Ses voisins le décrivent comme extrêmement gentil et toujours prêt à rendre service Ce Jean-Paul c'est le tonton qui donne des bonbons c'est le tonton qui va chercher à l'école c'est le tonton à qui on confie le petit gamin pendant que la maman va jusqu'à l'épicerie il a gagné la confiance du quartier Il vit à seulement 400 mètres du domicile de Chantal avec qui il a noué des liens On est dans des quartiers qui ont une tradition populaire où il y a encore des rapports de voisinage qu'on ne trouvera pas forcément ailleurs Jean-Paul et Chantal se sont connus de la manière la plus simple qui soit c'est à dire qu'il était client dans le café qu'elle avait en gérance et puis qu'il aurait arrivé de se revoir après quand elle a cessé de gérer le café et il se voyait chez l'un chez l'autre simplement pour boire un café ensemble comme des voisins Mais les policiers ne tardent pas à découvrir que cet homme en apparence doux et inoffensif cache en réalité un tout autre visage Le tonton à qui des parents confient leurs enfants est quelqu'un qui présente déjà une route judiciaire extrêmement lourde et extrêmement chaotique c'est une route pavée de crimes Alors qui est réellement Jean-Paul ? Quel crime a-t-il commis ? Et surtout pourquoi détenait-il le téléphone de Chantal ? Aurait-il un lien avec sa disparition ? A l'hôtel de police d'Amiens les enquêteurs creusent dans le passé de Jean-Paul Ils apprennent qu'avant de s'installer dans la Somme il vivait à Arras où il travaillait comme jardinier municipal Mais en 1989 alors qu'il est âgé de 25 ans il abuse sexuellement de l'une de ses connaissances Il va prétexter le fait qu'il peut procurer une télévision à cette malheureuse jeune femme et il va l'attirer dans son véhicule il va l'emmener et il va la violer sous un pont Pour ces faits Jean-Paul est condamné à 8 ans de prison mais les policiers ne sont pas au bout de leur surprise Là où ça se complique de manière dramatique c'est qu'il sort de prison après 4 ans passé derrière les barreaux et que 32 jours plus tard il va commettre un meurtre C'est une mère de famille elle a 3 enfants On est dans la petite ville de Mercatel qui est très proche d'Arras Il va la tuer à coup d'une canne qui a un bout ferré A priori d'après les constatations de l'époque il va également l'étrangler et puis il va l'envelopper dans un sac poubelle Rapidement interpellé il explique qu'il n'aurait pas supporté que cette femme une connaissance de sa soeur lui demande de l'argent Il aurait alors été pris d'un élan de colère et l'aurait tué Jean-Paul est condamné en décembre 96 il va donc purger une bonne partie de la peine de 25 ans qui lui était infligée il va sortir au bout de 17 années A sa sortie il est soumis à une mesure d'éloignement et est obligé de quitter Arras C'est alors que les services sociaux lui trouvent un logement sur Amiens Avec un tel passé judiciaire Jean-Paul devient le principal suspect dans l'enquête sur la disparition de Chantal On sait que c'est le téléphone de Chantal On sait qu'il a été utilisé postérieurement à sa disparition On sait qu'il était assez proche de Chantal venant régulièrement chez elle Et puis qu'il y a eu un je dirais une attitude d'angoisse et d'inquiétude quand il a appris qu'il y avait une enquête approfondie à cause d'une disparition inquiétante L'étau se resserre sur Jean-Paul Le 15 avril 2015 près de deux ans après la disparition de Chantal les policiers décident donc de l'interpeller Placé en garde à vue le quinquagénaire ne tarde pas à passer aux aveux Il leur dit effectivement qu'il a étranglé Chantal pour la bonne et simple raison qu'elle lui aurait réclamé de l'argent et quelque chose qui soit disant elle avait l'habitude de faire et qu'il n'a pas supporté dans un accès de colère il l'a étranglé Reste à savoir comment Jean-Paul s'est débarrassé du corps de sa voisine Sur ces indications les enquêteurs se rendent à son domicile Ils vont tout d'abord s'orienter vers la cave où ils vont découvrir des insectes nécrophages avant de remonter jusqu'à une poubelle qui se trouve dans la cour Là dans cette poubelle ils vont voir le pire l'inimaginable le corps d'une femme pour l'instant à l'origine non déterminée qui baigne dans de l'eau dans de l'eau jaunâtre Des analyses ADN permettent de confirmer qu'il s'agit bien du corps de Chantal Pour la famille de la quinquagénaire cette nouvelle résonne comme un cataclysme Il y a de la colère il y a de la colère parce que il y a la mort qui est douloureuse mais il y a les conditions post-mortem ça je crois que c'est quelque chose qui vient aggraver la douleur d'avoir jeté cette femme comme un vulgaire sac dans une cave d'avoir dissimulé dans une poubelle Le corps de Chantal est resté pendant près de deux ans dans une poubelle à seulement 400 mètres de chez elle sans que personne ne s'en rende compte Dans le quartier c'est la stupéfaction Jean-Paul c'était pas quelqu'un d'enfermer chez lui de replier c'était pas ce monstre qui ferme les volets qui attend son heure pour frapper lui aussi on peut dire qu'il allait vers les autres finalement il se rendait dans des lieux publics il animait les soirées donc de découvrir que cette personne qu'ils étaient très nombreux à avoir côtoyé d'abord avait se passé et ensuite était capable de faire ce qu'il a fait à Chantal ça a été un choc pour les gens du quartier Saint-Achel en effet c'est fou parce que je balade mon chien juste là à côté je passe tout le temps et je le vois régulièrement avec sa voiture puis après quand j'apprends ça moi j'ai cru à une blague je croyais pas à l'issue de sa garde à vue Jean-Paul est mis en examen pour meurtre en récidive et placé en détention provisoire mais alors pourquoi Jean-Paul s'en est-il pris à Chantal que s'est-il réellement passé entre eux et surtout comment un homme avec un tel casier judiciaire a-t-il pu échapper à la surveillance des autorités au tribunal d'Amiens 5 mois après son incarcération Jean-Paul revient subitement sur ses aveux et livre une nouvelle version des faits au juge d'instruction il y aurait eu une bousculade elle serait tombée et puis elle se serait cognée violemment et serait trouvée sans vie et là il aurait eu peur qu'on l'accuse de ce qui venait de se passer mais ces déclarations ne coïncident pas avec les conclusions du médecin légiste les résultats de l'autopsie sont catégoriques en fait sur le corps de Chantal ils vont découvrir une fracture du larynx qui démontre catégoriquement qu'elle a été étranglée quant au mobile du crime si Jean-Paul affirme que Chantal lui a demandé de l'argent avec insistance les enquêteurs eux sont dubitatifs est-ce que Chantal en voulait à l'argent de Jean-Paul certes elle avait des difficultés financières mais des témoins vont nous dire que d'abord elle était travailleuse et ça ça revient dans tous les témoignages et puis aussi qu'elle avait une certaine fierté et qu'elle était plutôt femme à chercher un, deux, trois petits boulots pour s'en sortir qu'à aller taper tous les voisins les policiers envisagent alors un tout autre mobile au vu d'un élément troublant constaté lors de la découverte du corps de la quinquagénaire il se pourrait que le meurtre ait une connotation sexuelle le corps de Chantal quand il est retrouvé dans la poubelle il n'y a plus de culotte et la fois précédente avec sa précédente victime il n'y avait plus non plus de culotte mais Jean-Paul emporte avec lui bien évidemment ses secrets puisque à deux reprises les victimes ne sont plus là pour venir exposer la situation et exposer ce qu'elles ont pu vivre et l'autopsie du corps de Chantal n'a pas permis de déterminer si elle avait subi des sévices sexuels pour autant les policiers ont retrouvé des sous-vêtements féminins tachés de sperme dans l'armoire de Jean-Paul cela restera un mystère mais une autre question reste en suspens pourquoi Jean-Paul n'était-il pas suivi alors que sa dangerosité ne faisait aucun doute lors de son second procès la possibilité qu'il repasse à l'acte avait d'ailleurs été évoquée lorsque j'ai plaidé j'ai terminé ma plaidoirie en indiquant qu'à la cour d'assises qu'elle ne pouvait pas se permettre une troisième affaire par Jean-Paul et j'avais le sentiment qu'effectivement nous avions affaire à quelqu'un d'extrêmement dangereux et qu'il y avait un risque potentiel qu'il repasse effectivement à l'acte pour les proches de Chantal c'est l'incompréhension comment un homme aussi dangereux a pu être laissé en liberté sans aucune surveillance il a l'âge mental d'un enfant de 8 à 9 ans un psychiatre n'est pas un magicien on ne peut pas effectivement espérer qu'il sortira de détention et qu'effectivement le risque de récidive sera amoindri parce qu'il a été détenu je pense que malheureusement il faut faire le constat que pour un certain type de délinquant il n'y a pas grand chose à espérer au jour où il sorte de détention alors quelle attitude adoptera Jean-Paul lors de son procès les proches de Chantal obtiendront-ils enfin les réponses qu'ils attendent tant et quel sera le verdict de la cour le 9 octobre 2017 4 ans après le drame le procès de Jean-Paul s'ouvre devant la cour d'assises de la Somme les proches de Chantal présents à l'audience vont tenter de faire face à ce géant de deux mètres la famille ce qu'elle attendait surtout déjà qu'il soit condamné à perpétuité mais surtout avoir des explications savoir qu'est-ce qui est passé par la tête de cet homme pour commettre cet acte que s'est-il passé comment a-t-il pu aussi conserver un corps plus de 18 mois dans sa cour mais l'attitude mais l'attitude et la personnalité de Jean-Paul laissent l'auditoire perplexe quand il s'exprimait en bégayant et avec des mots d'enfant par exemple au lieu de dire j'ai il dit ne n'ai pas fait ci n'ai pas fait ça n'avoulez pas j'affût que je me suis dit on est en train de juger un homme qui a plus de 50 ans mais qui dans sa tête en a 5 ou 6 depuis son box l'accusé ne semble avoir aucune empathie pour sa victime je lui dis attendez vous savez pourquoi on est là il dit oui mais on est là pourquoi parce que parce qu'il y a une femme qui est morte bon mais elle est morte comment oh ben ça arrive très vite le sort de l'homme de 53 ans qui encourt la réclusion criminelle à perpétuité semble scellé il ne donne pas d'éclaircissement sur ce qui s'est passé il n'exprime aucun regret il est récidiviste dans ces conditions rapidement on se dit que si lui ne prend pas le maximum on se demande qui va prendre le maximum au terme de 3 jours d'audience le verdict tombe et il est sans appel Jean-Paul est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité assorti d'une période de sûreté de 22 ans un soulagement pour les partis civils malgré un sentiment d'inachevé c'est une satisfaction que la peine maximum soit tombée ce verdict c'est aussi une manière de reconnaître leur souffrance c'est évident et en même temps une grande frustration de ne pas savoir ce qui s'est passé à la fin du mois de juillet 2013 de ne pas savoir pourquoi Chantal est morte finalement aujourd'hui à Amiens les proches de Chantal ne comprennent toujours pas le geste de Jean-Paul mais ils tentent d'avancer en dépit de leur terrible souffrance son absence laissera à tout jamais un grand vide au sein de sa famille mais également du quartier Saint-Acheur vous êtes dans la Somme vous êtes dans le Pontieux vous êtes dans un endroit où on ne parle pas beaucoup voilà les gens sont taiseux ils ont leur douleur c'est sûr qu'il évoque souvent autour d'une table je pense qu'entre eux on arrive à lui donner non pas l'éternité religieuse mais l'éternité de la mémoire c'est la plus importante donc je pense que Chantal elle continue de vivre dans les propos qui sont ceux de son fils dans les propos qui sont ceux de ses frères et soeurs c'est compliqué on n'oublie pas on s'habitue Sous-titrage Société Radio-Canada